C'est ça ! C'est ça qu'on veut ! C'est ça qu'on aime ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Alors aujourd'hui là je démarre mon périple dans le quartier Saint-Lazare mais je ne vais pas faire que rester ici car j'ai un rendez-vous avec Vanessa qui a un blog, qui est instagrammeuse, qui écrit des bouquins tout autour de la nourriture. Elle teste pas mal de restos aussi et comme je l'avais fait avec à la recherche des meilleurs profiteroles de Paris, comme je l'avais fait avec à la recherche des meilleurs croque-monsieur de Paris, elle m'a dit sa passion c'est les oeufs et on va partir à la recherche des meilleures recettes d'oeufs sachant qu'il y a énormément de façons de faire des oeufs ici et ailleurs. Donc du coup on va partir à la recherche des meilleures recettes d'oeufs de Paris et le premier endroit où elle m'a donné rendez-vous c'est ici dans cette brasserie Guerre Saint-Lazare, ça s'appelle Lazare tout simplement et on va voir ce qu'elle m'a réservé c'est elle qui a tout préparé, je ne suis au courant de rien, rien ! Ah bah elle est là celle-ci ! Alors ! Comment ça va ? Ah la 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 ! Vanessa ! Alors toi Vanessa, passion oeufs ! J'adore les oeufs ! EGG passion ! J'ai trop mangé d'oeufs à la coque quand j'étais petit ! Et j'adore les oeufs ! Bénédicte, Mimosa, Mayo, Meurette, Cocotte ! Et tu m'as prévu un petit EGG tour dans Paris du coup ! Ouais ! En trois étapes, la première c'est ici et ici c'est quoi la spécialité ? Ici on est chez Lazare, c'est la Brasserie de Gare d'Éric Fréchon, le grand chef étoilé et c'est ouvert du petit déjeuner jusqu'au dîner, c'est super bon et la spécialité c'est les oeufs Mimosa, ils sont en train de les préparer Sérieux ? Ah t'as allé en repérage ? Ouais bah je suis arrivé en avance en attendant, je suis allé voir ! Ah t'as bien bossé, ça fait plaisir ! On va se régaler ! Et bah super c'est parti ! Ils sont là les oeufs Mimosa ! C'est toi qui fait le service ? Bah écoute je vois que t'es pas très motivé ! Je m'y colle hein ! Ah là là ça y est, ça coupe le pain, tout chaud ! Tout chaud ! Alors les oeufs Mimosa, comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Où et quand ? Alors les oeufs Mimosa, donc c'est un jaune d'oeuf, c'est un oeuf dur dont on a enlevé le jaune qu'on a mélangé à de la mayo et avec des herbes, avec ce qu'on veut, là on va voir qu'il est décliné en plusieurs façons et il est reconstitué et remis dans le blanc ! D'accord ! Ok ! Donc là aujourd'hui, ils le changent souvent chez Lazare, aujourd'hui on a l'oeuf Mimosa nature, eau cébette et au thon ! Ok ! A manger avec du bon pain ! Bien chaud ! Bon bah écoute, allez vas-y je te laisse s'inaugurer ! A l'attaque ! C'est parti ! Tu commences par lequel ? On part à la chasse aux oeufs aujourd'hui ! Moi je commence par nature ! Ouais moi aussi ! Obligé ! Ouais bah je pense que c'est celui-là hein ! Je sais pas, ils ont donné un petit peu de trucs ! Attends, je me demande si ils nous ont pas faire un là-dessus ! Alors là ils font rêver ! Je dis les naturels ! Oh non c'est la croupe ! Sérieux ? Oh oui ! Oh c'est bon ! Et la mayo en dessous elle est fabuleuse ! Bon allez, l'attaque direct ! Bon bien sûr, plus sauce ! Bien entendu ! T'as vu un peu ? C'est là où tu vois qu'il y a peut-être oeuf Mimosa et oeuf Mimosa, en fonction de là où tu le manges, non ? Déjà l'oeuf, à la base il est bon ! Ouais, il y a écrit que c'est bio ! C'est bio, bon voilà ! Tu sens déjà le goût du jaune d'oeuf, il est fabuleux, la mayonnaise est dingue ! Puis ça a été bien siphonné, tu vois c'est joli, c'est gourmand, il y en a beaucoup ! Ils vendent 12 euros l'assiette ! 12 euros, ouais ! 9 et demi du coup ! Ouais ! Mais bon on leur part aussi hein ! Entre chaque bouchée, on sauve ! Le mec à la plonge ne doit rien avoir à faire normalement ! Voilà ! Oh c'est mec c'est pas mal hein ! On va dans le... Et c'est vrai que c'est d'une fraîcheur ! Les oeuf Mimosa c'est quoi ? C'est une entrée en fait ! Ouais complètement ! Bon allez, on rechausse les masques ! On passe à la deuxième étape ! Franchement, il faut dire ce qui est ! C'était très bon ! Pour une entrée, l'entrée réussit ! On commence bien ! Comme quoi on peut se régaler avec ce qui pourrait être de simples oeufs ! Mimosa ! Mais franchement, trop trop bon ! Mais la cuisine bistro, c'est la vie ! Allez on enchaîne ! Métro quoi là ? Guété ? Alors là, ouais ! On change de rive ! On va rive gauche ! Et on va chez David Radgebert, restaurant L'Assiette ! Qui est un des plus grands bistrots du 14ème ! Un des meilleurs bistrots de Paris ! Et là, David il est en cuisine ! Il est en train de nous préparer des oeufs cocottes ! Mais aussi façon Meurette ! Ne nous en dis pas trop ! Dégustez deux façons ! En une ! Trop bien ! Allez go ! Un des meilleurs chefs bistrots au Bistronomie de Paris ! Ah bah ça fait plaisir ! Bonjour Monsieur ! Bienvenue dans mon assiette ! Merci beaucoup ! Ouais donc l'assiette ! C'est le nom du resto ! C'est ça ! Et alors ici ? Et ici en général il y a quoi dans les assiettes ? Tu veux que je t'explique que c'est l'assiette ? Ouais ! L'assiette c'est une auberge contemporaine ! Avec des plats de régression et de partage ! Qu'il n'y a que de l'amour, de la convivialité et du partage ! Ah c'est magnifique ! Regardez le plafond ! Le plafond d'époque ! Ça ce sont les fromages de chef de mon ami Lord Fourjo, la ferme du Chapin, en Bordogne à côté de Périgueux ! Le beurre ! C'est ce qu'on dit sur le beurre ! On dit quoi ? Bah le beurre c'est le bonheur ! Avec le beurre tout est meilleur ! Le bon jambon à l'os ! Avec le beurre aussi ! Ouais ! Allez on va couper un petit peu d'œufs ! Tu leur coupes un peu de jambon ? Ouais ! Oh génial ! Rentrez les amis ! Rentrez ! Ah ! Voilà ! Alors ici on va manger des œufs ! Cocotte, meurette c'est ça ? Ouais ! Il nous fait un petit mix ! Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que l'œuf cocotte qu'on a fait avec le chef, je vous le présente Aoi, c'est mon chef ! Bonjour ! Ça fait 8 mois qu'il travaille avec moi ! Enchanté ! Enchanté ! Voilà ! Soigny ! Bonjour Soigny ! Bonjour ! Bonjour Mia ! C'est l'équipe qui gagne ! Exactement ! Très cosmopolite ! Et on a Isaac ! Salut Isaac ! Bonjour ! Donc là en fait, nous ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on fait l'œuf cocotte, mais on le suit au gré des saisons ! Et d'habitude on le fait avec tous les champignons ! Donc on peut faire l'œuf cocotte aux cèpes, aux girolles, aux trompettes de la mort, aux morilles... Et là on a fait donc version bistrot, mais l'œuf cocotte version 2021, l'œuf cocotte meurette ! Donc c'est un mix, c'est un crossover, c'est un mash-up ! Ouais, exactement ! Et donc Alain, vous avez un petit épinard tombé au fond, avec une petite gousse d'ail, on a fait tomber, parce que là il y a un peu d'assemblage quand même, on va expliquer ! Dedans vous avez les champignons, les lardons, on a cassé l'œuf dessus, et là on va rajouter la petite sauce marchand de vin, donc l'œuf meurette, la sauce meurette, et une émulsion de champignons de Paris ! Et avec ça, vous aurez donc la petite mouillette, c'est là où commence la modernité, où elle se termine, c'est que là on va la toaster, on va la hailler légèrement, et on va venir rentrer dans l'œuf ! Oh la 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 ! Ça c'est les vraies choses ! Ça c'est les vraies choses ! Parce que nous on n'aime pas les jaunes durs, tu vois ! Ah oui ! Ah non, bah non ! Alors là on va mettre les jaunes cuissants ! Et là on n'a pas d'ordre, on va se boire un petit verre dedans, non ? Et bah allons-y ! Alors, quelques minutes plus tard, alors ça donne quoi là ? Vous voyez là ? Là on est pas mal là, vous voyez ? Ça c'est bien ça ! Vous voyez là ? Ça bloblote ! Vous voyez là ? Ouais ! Donc on bain-marie toujours ! Ouais ! Là d'abord, un peu de fleur de sel sur le jaune, d'accord ? Un tour de poivre ! Ouais ! Donc tu vois, ça représente tout l'œuf meurette ! Il y a les champignons, il y a les lardons, nous on a rajouté un peu d'épinards et ça met le socle ! Là tu mets un peu de sauce, sauce meurette, comme ça, ok ? Et là on va venir mettre l'émulsion de champignons ! Donc ça rend tout à fait l'œuf très contemporain, très moderne ! À côté, on va vous mettre une petite mouillette, une mouillétasse ! Voilà, comme ça ! Elle est juste frottée à l'ail avec un peu de beurre ou juste frottée à l'ail ? Non, non, elle est juste frottée à l'ail, il a mis un petit peu d'huile d'olive, il les a fait toaster et on l'a juste frottée à l'ail ! Et maintenant, le truc c'est à table, on prend le pain, on rentre dedans et on déguste ! Et voilà, on s'installe en terrasse avec le chef qui va manger avec nous, ça c'est l'ambiance qu'on aime ! Voilà ! Voilà ! L'aubergiste et son chef ! Exactement ! L'aubergiste et son chef ! Parce qu'avec Aoi, on travaille maintenant, il bosse avec moi depuis huit mois et ça m'a permis de me développer un petit peu et de faire des choses un peu à l'étranger ! Et bientôt je vais ouvrir mon épicerie ! Ouais, juste à côté ! Où vous serez conviés prochainement ! Trop bien ! Alors le tuto ! C'est de prendre le bread Ouais ! Can you put the bread in the eggs ? Ok ? Ok ! Allez, on y va ! Comme ça, on peut y aller ! Et on perce le jaune ! Voilà, on perce le jaune et là on y va quoi ! Ah ouais, on y va là ! Tu prends la cuillère comme ça et tu manges ! Ouh là là, j'en ai chopé plein ! Ah là, c'est glamour ! Et sinon on mange quoi l'assiette pour les gens qui veulent venir manger ? Là on mange... Le plat signature, c'est le cassoulet ! Les gens adorent le cassoulet ! Ah ouais, le cassoulet de Paris ! Affrement ! Le chef, il nous fait une super tourbe de pigeons ! Ah ça doit être bon ça ! Un jeu de bœuf aussi ! Un jeu de bœuf, ils adorent ! Nous on aime bien les plats braisés, pochés, rôtis ! Mais on aime les plats de partage, on aime les plats conviviaux ! Après tu vas à la cuillère ! Ah oui, je vais à la cuillère ! J'ai bien touillé avec la mouillette ! J'ai les épinards au fond là ! C'est sympa ! Mais il faut y aller avec la cuillère ! Je vais m'en mettre partout ! Elle est sympa cette recette-là ! Oui ! Et du coup David, tu en parles dans ton bouquin ? Et du coup David, attends... Est-ce que je l'ai mis David ? Je sais pas ! Je sais plus ! Viens, viens, viens ! Allons ! Allons ! Trop bien ! Et ton bouquin, tu répertorie quoi dans celui-ci ? Alors celui-là, c'est le dernier ! C'est les meilleurs bistrots parisiens ! Bistrots tradis, bistronomie ! Et quelques petits bistrots chouchous qui sortent un peu de l'ordinaire ! Il y a 110 adresses ! Évidemment, David est dedans ! Et je te l'offre ! Oh c'est gentil ! Génial ! Il y a 120 prochaines vidéos ! C'est bon, j'ai plus besoin de bosser ! Mais ça, avant notre prochaine étape, on se repère un petit dessert quand même ! Parce que ça a l'air pas mal ici ! Regarde-moi, sa tarte au chocolat ! Elle est magnifique ! Tout ce que tu peux nous en dire, David, sur cette magnifique-là ? Là, un chocolat grand cru ! On n'a pas à rougir ! Vraiment, on a d'excellents produits ! On a les produits de grande maison ! Et puis avec son sorbet grand-marnier ! Donc là, tu as un parfait équilibre entre l'amertume du chocolat et la rondeur du grand-marnier qui va vraiment pepser en bouche ! Et là, la crème caramel au beurre salé ! Ça, c'est l'heure ! Là, c'est la régression à l'état pur ! C'est pas une crème caramel... Voilà, on est aussi dans une version un petit peu moderne ! C'est que, d'ailleurs, on met un caramel beurre salé sur la crème ! Voilà ! Crème qui est vanillée avec vraiment du lait entier ! De la crème ! Il y a beaucoup de calories, mais c'est bon, c'est orgasmique ! Et là, en fait, tu retombes en enfance ! Tu plonges ta cuillère dedans, tu fermes les yeux, tu n'as plus qu'à manger ! Comment tu en parles déjà ? Déjà le caramel, tu vois ! Oh, c'est beau ! Qui est... En bouche, c'est l'extase ! Voilà ! Et donc, évidemment, après... Va creuser un peu, là ! Voilà, tu plonges ! Ah ouais ! On est délices de la crème ! Est-ce que tu es capable, Vanès, de fermer les yeux, là, à partir de maintenant ? Regarde ça ! Oh ! Oh ! J'ai pris trop de caramel ! Oh mince, alors ! Un, deux, trois ! Extase d'enfance ! La crème et le sel du caramel, là ! On court de vrai ! Là, tu sais ce qu'on dit, là ! Non, on dit quoi ? What the fuck, the fucking cream ! Vous avez le sel qui titille les papys ! Ah, c'est super bon ! Après ? Bon, écoute, franchement ! On est allé plus loin que les œufs, avec le dessert ! Mais ça valait pas le coup de s'en priver ! Franchement, je reviendrai en tant que client, me manger parce que tu m'as parlé d'une tourte aux pigeons ! Et du cassoulet ! Et du cassoulet ! Jean-Franc, un cassoulet ! Merci à Vanessin ! C'est grâce à Vanessin que je t'ai rencontré aujourd'hui ! Et réciproquement ! Attention, nous sommes le lendemain matin ! Et là, à l'heure où on vous parle, on est dimanche ! C'est le jour du brunch ! Par excellence ! Vanessa, qui dit brunch, dit E ! Forcément ! Et oui ! Et où m'emmènes-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va à la brasserie Bélanger ! Ah bah ça, je prenais bien ! On est dans 10ème ! Et on va manger des œufs Bénédicte ! Parce que c'est ma passion ! Et ici, ils sont dingues ! La brasserie Bélanger ! Dès que je fais une vidéo sur les meilleurs ceci ou les meilleurs cela, ils sont dedans ! J'avais fait les meilleurs crocs monsieur à l'époque ! Ils étaient dedans ! Ils étaient dedans ! Là, on fait les meilleurs œufs de Paris et ils sont dedans encore ! Pour les œufs Bénédicte ! C'est quoi les œufs Bénédicte ? Les œufs Bénédicte, c'est un egg muffin avec un œuf poché, un petit peu de bacon ! Ils le font veggie ici aussi avec des épinards, mais on va goûter les deux ! Et alors surtout, c'est nappé de sauce hollandaise ! Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Et c'est divin ! On a fait un œuf parfait ! On a fait un pain brioché ! On va mettre une petite salade de mâche ! Bacon ou épinard ! Un peu de sel, un peu de poivre ! On y va ! Alors, on casse notre œuf parfait ! Donc, l'œuf parfait rappelle ce que c'est ! C'est un œuf qui a été cuit à 64 degrés pendant une heure ! Ok ! Et on le maintient en chaud, histoire que... Pas un degré de plus, pas une minute de plus ! Pas un degré de plus, pas un degré... rien du tout ! Comme ça, en fait, le jeûne reste bien coulant ! Là, on va faire bacon ! Donc, on y va, on est généreux ! Et ça, c'est la sauce hollandaise ? C'est ça ! Alors ça, c'est la hollandaise ! Donc, c'est des jeûnes d'œufs montés avec du beurre ! Clarifiés ! Une pointe de vinaigre et du jus de citron ! Ok ! Là, j'ai les épinards pour l'autre ! Ce qui fait vraiment l'œuf Bénédicte, le plus, c'est la sauce ! La sauce ! Voilà, c'est l'émulsion, puis le jaune d'œuf bien lié, tout ça ! La sauce ici, elle est très épaisse ! T'es aussi faim et elle n'est pas fraîche ! Je disais que la sauce ici était superbe ! Ah d'accord ! Il y a une bonne ambiance en cuisine ! C'est pour ça qu'on les aime bien chez Bélanger ! Vanessa, alors on a commandé, bien sûr, le petit jambon avec... Le petit jambon ! À la truffe ! À la truffe ! Du petit comté ! Du petit comté, en petites tranches, avec du bon pain ! Et bien sûr, le clou du spectacle, ce que tu attendais tant ! C'est The Bénédicte ! Je me suis réveillée, on y prend ça ! Allez, vas-y ! On est elle ! Allez, je te laisse inaugurer ! Ah ouais ! Il nous a mis max sauce ! T'as demandé aussi ! Le mec était là, il servait la sauce, il disait encore, encore ! Le meilleur moment de l'art, tu vois ? C'est ça ! Oh là là ! Est-ce qu'il est pas parfait, cet oeuf parfait ? Il l'est pas ! Ça a pas coulé ! Essaye avec le mien ! Tu veux essayer de faire couler le mien ? Il est où ? Il se cache ! Mais il est où ? Mais il est là ! L'oeuf parfait ! Oh ! Non ? Bon, alors, toute petite déception, parce que c'est vrai que, quand on trucide le jaune, ce qui est génial, c'est d'avoir un jaune qui coule dans l'assiette ! Et d'habitude, c'est comme ça, en plus, ici ! D'habitude, c'est comme ça ! Complètement ! J'ai toujours adoré leurs oeufs ! Le jaune va faire écho au jaune d'oeuf de la sauce ! Et d'habitude, ils sont parfaits ! Tu les trucides et bam ! Ils se répandent dans l'assiette ! Aujourd'hui, il y a eu un petit peu trop de cuisson ! Voilà ! Un tout petit peu de trop de cuisson ! Mais alors, le goût est parfait ! La sauce, elle est dingue ! Mais il coule pas ! Le petit moment de plaisir que j'attendais depuis ce matin ! Moi, je n'ai pas eu ! Dommage ! Attention, il vient de se passer un truc de fou ! Retournement de situation ! Le serveur maître d'hôtel vient de passer ! Et il vient de dire ! Est-ce qu'on peut tenter une troisième fois ? Il a dit ! Si cette fois-là, ça ne marche pas ! C'est lui-même qui passe en cuisine et qui nous le fait ! Oui ! Et qui mettra la toc ! Alors attention ! On a dit oui ! D'habitude, ils sont toujours très bien ! C'est pour ça qu'on était embêtés pour la vidéo ! Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner pour ce troisième essai ? Cool ! Cool ! Bon sang ! En plus, toi aussi, tu te sens un petit peu coupable ! Ah oui ! Oh ! Voilà ! C'est ça ! C'est ça qu'on veut ! C'est ça qu'on aime ! Voilà ! Tu vas bien prendre de la sauce hollandaise ! Toutes les tables se sont retournées ! Ils se sont demandés pourquoi on fait une holla à un oeuf ! Tu prends de la sauce hollandaise et tu mélanges au jaune d'œuf ! Et ça va rappeler le jaune d'œuf qu'il y a dans la sauce ! Et voilà ! C'est ça ! C'est ça que t'attendais ! Oui ! Fais-toi plaisir ! Après, tu découpes un petit bout de muffin et tu viens faire mouillette, tu vois ? Comme des mouillettes, tu viens ! Génial ! Ah, là, voilà ! Vas-y, fais-toi plaisir ! Ça, c'est un bénédict ! Voilà ! Tu vois, voilà ! Ça coule, ça coule ! Voilà ! C'est une rivière de jaune d'œuf ! C'est les chutes du Niagara du jaune d'œuf ! Il est parfait ! Voilà ! Voilà ! Régale-toi ! Merci ! C'est ça, l'œuf parfait ! Alors ? Heureux ! Ouais ! Le goût, on l'avait déjà ! Mais là, tu as la sensation en bouche de l'œuf qui coule ! Viens te tapisser le palais ! Ouais ! Franchement ! Ceci dit, je vais quand même vous offrir votre brunch à la Bresserie Bélanger ! Donc rendez-vous sur mon Instagram, Florian Henner, pour tenter de le gagner ! Je vous mets dans la description aussi l'Insta de Vanessa ! Si vous voulez bien manger ! Elle aussi, elle a plein de bons plans ! Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! On se retrouve sur mon Facebook ! C'est... Florian Henner ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Henner ! A plus ! Ciao ! Ah, ici, il y a une cu... C'est le micro, ça ? Tu tournes ou pas, là ? Ouais, ouais ! Eh, tu coupes après, non ? Ça cut ? Ça cut ? Oui, ça cut ! Enfin, sauf s'il n'y a que des coupures... Non, l'assiette ! Je veux que je t'explique que c'est l'assiette ! Alors, tu dis quoi, Florian ? C'est l'assiette !